La suite passera. Donc on va commencer par faire, par regarder plutôt la partie nouvelle version de Jara. Et après on verra l'évolution de M&M, avec le fameux M&M 35, mais oui, c'est M&M 4. Donc pour commencer, qui suis-je ? Qui suis-je ? Alors moi j'ai commencé par faire un petit projet open source perso, ça s'appelait Lot Distiller, et puis ça n'a pas été un grand succès, mais il se trouve que ça m'a permis de rencontrer des open sourceurs à succès à Paris, et donc ça m'a introduit à des projets plus à succès, et donc c'est comme ça que j'ai rentré dans le projet Maison à partir de 2007, et dans la fondation Apache de façon plus large, donc aujourd'hui je fais partie de plusieurs projets Apache, dont le projet ComDev qui s'occupe de gérer l'augmentation de la communauté, donc de trouver des nouveaux projets, et puis le projet Attic qui s'occupe de pérenniser les projets morts. Donc depuis le début de la création des communautés jusqu'à la disparition des communautés, mais garantir que vous aurez toujours accès à ce qui a été produit même quand le projet n'est plus acquis. Donc on va commencer par Meven et J'ai 9 et 10. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai un talk qui est prévu pour 2h sans pause, et j'ai jamais réussi à faire en moins de 2h30. Donc vous êtes prêts ? Vous êtes motivés ? Bon, on va faire live, on va voir quand même... Ça fait pas trop mal à l'internet parce que maintenant J'ai 9, c'est vieux maintenant J'ai 9, j'ai rien à l'aise avec J'ai 9, non pas encore ? Bon, on va commencer en douceur. Ce qu'on peut se faire c'est que tu fais la première presse, on va boire un coup, et tu vas aller bien ? Si vous voulez finir à 11h, oui. C'est un risque, si on fait la pause au milieu, je sais bien, ils vont pas revenir. Moi je tiens, moi j'ai pas trop l'oeuvre. Non, si vous avez besoin d'une pause entre les deux, on négociera le moment. Si j'ai été trop lourd dans la première partie, on fera une petite pause au milieu. Donc cette présentation est une reprise en français de la présentation de Robert Svalder, qui est actuellement le patron de Meven, le PMC de Cher, et qui a beaucoup travaillé avec Oracle sur la mise en place des modules. Donc il a fait partie du groupe d'experts, du groupe d'experts qui travaillait autour des modules J'ai 9, et donc il fait partie des gens qui ont travaillé à ramener un peu de communauté dans la fabrication du système de modules J'ai 9. Et donc ça lui a pris pas mal, pas mal de temps. Mais grâce à ça, maintenant, on connaît pas mal de monde au sein d'Oracle, et ça sert pour les prochaines évolutions de Java. On va commencer sans, par une très bonne nouvelle, Meven fonctionne avec Java 9, il fonctionne avec Java 10, il fonctionne avec Java 11, avec Java 12. Vous pouvez prendre un vieux Meven, il fonctionne avec les nouveaux JDK, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, ça c'est la version positive, la version DL, c'est qu'il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas, mais en fait ça se situe au niveau des plugins. Le cœur de Meven ne fait pas de choses bizarres, ne joue pas avec la réflexion, ne joue pas avec des API bizarres, ce qui fait que le cœur de Meven fonctionne, donc vous pouvez utiliser un vieux Meven, et le faire l'utiliser avec un JDK Ressent, il fonctionne. Par contre, il y a quelques plugins clés qui ne fonctionnent pas en Java 9. On a une liste des plugins, donc vous avez dans la page wiki la liste des plugins. Est-ce que vous connaissez la première cause de non fonctionnement d'une librairie ou d'un plugin qui utilise la librairie, genre de mon slang, ou genre Wava, ou genre... Est-ce que vous savez, la feature la pire de Java 9, qui a cassé le plus de code ? Quelque chose d'ultra basique. Oracle a fait un changement stratégique super compliqué. Java 9, quand on lui demande la version de Java, ce n'est plus un float 1.9, mais c'est 9. Toutes les librairies qui analysaient 1.9, 1.8, 1.7, bêtement, font un heureux index out of good exception, parce qu'ils ne s'attendaient pas à quelque chose qui ne commençera pas. Ça, c'est le nombre de librairies, le nombre de projets qui plantent bêtement à cause de ça. Donc, il suffit, quand vous identifiez ça, que vous voyez dans la stack trace, que c'est un heureux index out of good exception, ou dans un check, parce que toutes les librairies vachement pointues font à un moment une petite optimisation en fonction du JDK, donc se plantent. Donc se plantent sur ce test. Bon, il suffit d'upgrader, comme on dit, d'upgrader Wava, et d'un seul coup, ça se passe mieux. Et après, on arrive à des problèmes plus compliqués. Des problèmes de place de, des problèmes de changement de visibilité, où là, il y a vraiment du changement un peu plus sérieux. Mais bon, voilà, c'est... On a fait le ménage, et ça goûte bêtement, plein de choses qui gassent de façon triviale. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit que ça marchait, je vais vous apprendre à transformer un projet qui fonctionnait bien en Java 8, à le transformer en module Java 9. Alors, première étape, pour que Meven vous build votre projet en tant que module Java 9, il faut ajouter un module info.java, donc un descripteur de module. Alors, je ne vous donne pas le format minimum, mais bon, vous trouverez ça facilement. Vous le mettez dans la CRC Main Java. La deuxième étape, c'est d'upgrader votre compiler plugin à la version 3.7 minimum, parce que c'est la première qui détecte que le code source que vous buildez contient un module Java 9, et donc fait la magie nécessaire pour builder la partie Java 9. Et la troisième étape, en fait, il n'y en a pas. Donc, avec ces deux étapes, vous venez transformer votre projet en module Java 9. Si vous n'avez pas de problème avec tout ce que les modules Java 9 impliquent, ces étapes-là suffisent, Meven se charge de tout le reste. Il se charge de faire tout le travail de détection module pass versus class pass. il fait absolument tout le travail qui est nécessaire derrière ces deux configurations. Donc, vous n'avez absolument rien de plus à faire. Il n'y a pas de scope, il n'y a pas de dépendance particulière, il n'y a absolument rien. C'est vraiment par la détection du source module info.java avec un compiler plugin récent qu'on passe en mode module Java 9. au lieu d'être en mode classique Java 8 avec l'espace. Bon, maintenant, ça, c'est la partie qui marche tout seul. Jusque-là, je vous fais la partie positive. Java 9, tout va bien, c'est besoin d'enlègue. Bon, la réalité, elle est un peu plus compliquée que ça. Ça, vous allez le découvrir, c'est tout l'objet du taux que vous montrez où ça frotte un peu. Parce qu'en fait, ça frotte même beaucoup. Parce qu'en fait, on a deux mondes qui se collisionnent. Jusqu'à présent, jusqu'en Java 8, on avait le monde, le monde de Java, le monde des librairies qui était un monde séparé pour fabriquer des jarres. Et vous aviez le monde de Maven qui se chargeait des dépendances entre les jarres, qui se chargeait de télécharger les chars, de gérer les notions de dépendance. Et jusque-là, les mondes étaient parfaitement séparés, les rôles de chacun étaient parfaitement définis et tout allait bien. Mais avec l'arrivée de Java 9 et des modules, Java a beaucoup grossi et il a commencé à vouloir gérer les dépendances de modules. Alors, les dépendances de modules, ce n'est pas des dépendances de librairie, mais c'est quand même des dépendances. Et c'est là où il commence à marcher un peu sur les pieds de Venom et des systèmes de gestion de dépendance. Il a fallu retravailler un peu le lien entre les deux et réussir à faire la part des choses entre qu'est-ce qui est commun dans la gestion de dépendance de librairie et qu'est-ce qui est spécifique à la gestion de dépendance des modules. Alors déjà, dès février 2017, Rémi Forax, qui est notre grand Français qui travaille au développement de Java depuis des années, nous faisait un joli talk à Paris qui nous expliquait comment ils avaient tout pété pour nous aider. Bon, ça nous a bien fait rire en séance. Maintenant, au fur et à mesure de son talk, j'ai commencé à voir pourquoi ça allait nous péter à la tronche. Oui. Donc à la fin du talk, je suis allé dormir et mire avec lui, histoire que... parce qu'il comprenait bien certaines choses qui avaient pété, mais visiblement, les gens, les gens d'Oracle, les gens qui sont au sein du JDK, n'utilisent pas les outils tels que Meven parce qu'ils sont vraiment dans le monde en amont de tous les outils qui l'identent. et ils n'avaient pas bien compris à quel point ce qu'ils pressentaient comme problème au niveau de la composition du code et de la clarté des modules, ils n'avaient pas bien anticipé à quel point ça allait heurter aussi le manque de gestion d'indépendance. Donc avec Rémi, on a bu une bière, on en a bu deux. À une heure du mat, on s'est fait virer du bar. À trois heures du mat, on s'est dit que le lendemain, on avait encore besoin de bosser et donc on s'est quitté, mais on n'a pas trouvé encore de solution. On commençait par contre à ressentir à savoir qu'il fallait qu'on travaille ensemble et qu'on approfondisse où était le problème. Il se trouve que entre février 2017 et la date de vote sur le système de modules, la date qui était prévue en avril, Marc Hénolts, le patron du système de modules, celui qui a géré sur plusieurs années l'intégration du système de modules au sein d'Oracle pour l'avoir dans Java 9, lui, il avait la pression d'Oracle où il fallait absolument délivrer à la date prévue. Donc, il avait bien entendu que tout le monde n'était pas bien d'accord, qu'il y avait des problèmes, il ne le comprenait pas bien, mais il avait espoir que ça passe. Et quand il a lancé le box, il a compris que ça ne passerait pas. donc c'est la première fois que dans le sable du JCP, donc du système d'expertise pour créer des nouvelles fonctionnalités dans le Java, il y a un vote des experts qui a rejeté la proposition des experts. Ça, il ne s'y attendait pas vraiment. Mais bon, dès qu'il a lancé le vote, il a compris que tout le monde était en train de se coordonner parce que ce n'était juste pas possible. Il allait y avoir des gros problèmes dans le monde, dans tout l'écosystème des librairies. Et donc immédiatement, il a recherché dans le processus, théoriquement, vote négatif des experts, le processus s'arrête, buy, bang et module. Bon, ça, ce n'était juste pas possible. Ça leur a coûté à Oracle suffisamment d'années et c'est suffisamment clé. Donc ils ont créé un petit extra au processus qu'ils ont appelé le public review reconsidération d'alerte. Alors ça, ça n'existait pas dans la théorie, mais ça existe dans la pratique. Ça existe une fois. Et donc, dès la fin du mois d'avril, début du mois de mai, Marc a vraiment cette fois-ci retravaillé avec les experts, repris des contacts et il a vraiment travaillé à essayer de comprendre où étaient les problèmes et qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. Ce qui fait que le vote, cette fois-ci, a fonctionné et il se trouve que Java 9 qui est sorti en juillet est sorti en septembre. Maintenant, je vais vous expliquer la cause de tout ça parce que la cause, elle a vraiment des conséquences dans la manière dont vous allez pouvoir gérer vos modules, introduire vos modules dans vos projets parce que c'est là que le problème se situait. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas attention, si vous ne maîtrisez pas les conséquences de l'introduction des modules, vous allez casser les librairies que vous allez publier dans M&M Central et les gens, vous allez avoir la moitié des librairies qui sont modularisées, qui fonctionneront bien pour les gens des modules et toutes les librairies qui ne sont pas modularisées vont absolument tout casser et les gens ne vont pas pouvoir switcher de façon, intégrer de façon, de façon progressive le monde des modules. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va casser à fond. Et en fait, en analysant plus profondément, les gens qui font des librairies, donc les gens qui font des jarres qui doivent être consommés par d'autres, doivent être absolument très conscients de tout ce qu'ils font quand ils font les choix de modularisation parce qu'ils vont impacter le code des autres, ils vont impacter tous les gens qui consomment leur librairie. Donc les fournisseurs de librairies, si vous êtes fournisseur de librairies pour compte de tiers, vous devez absolument maîtriser ce que vous faites parce que si vous ne maîtrisez pas, vous n'allez pas vous rendre compte mais vous allez casser absolument le travail des autres. Pour les fournisseurs d'applications, pour ceux qui fabriquent des applications donc qui consomment des librairies, à la rigueur, c'est eux qui font le travail final d'assemblage. Si vous vous plantez, c'est tant pis pour vous, donc méfiez-vous des fournisseurs de librairies qui n'auraient pas bien compris les conséquences mais à la rigueur, tous ceux qui fabriquent des applications étant à la fin de la chaîne de consommation ont une capacité à revenir en arrière si jamais il y a une erreur. Les librairies, une fois que la librairie est partie dans la nature, prévenir tous les consommateurs d'une librairie, c'est beaucoup plus compliqué. Tout le problème, toute la difficulté liée à l'introduction des modules dans Java 9, c'est la question de comment nommer les modules. Quelle est la bonne manière de nommer les modules pour ne pas avoir de conflits, pour ne pas avoir de problèmes quand les gens fabriquent des modules un peu partout dans le monde et les publient dans Meven Central. Alors il se trouve que Meven a un peu une expérience de tout ça parce que ça ressemble assez furieusement à la question qu'on a traité il y a plus de 10 ans, comment choisir mon groupe ID, comment choisir mon artifact ID. Le module ressemble quand même furieusement à quelqu'un qui tourne autour de ça. Avec le point clé, c'est que, évidemment, les noms de modules doivent être aussi uniques que les coordonnées et les pendantes. Donc forcément, les noms de modules deux personnes dans le monde qui travaillent dans leur coin qui fabriquent des modules doivent réussir à avoir des noms de modules qui ne rentrent pas en conflit quand quelqu'un va fabriquer une application et puis va consommer deux modules qui ont été fabriqués aux deux coins de la planète de façon totalement décorrélée. Il ne s'agit pas que lors de l'assemblage dans une application, les modules rentrent en conflit. Donc, ça paraît basique, il ne doit pas y avoir de collision entre les noms de modules. La problématique qu'on a eue avec Oracle, c'est que la problématique qu'on a eue avec Mark, avec Mark Reynolds, elle a été à deux niveaux. Doit-on accepter qu'il y ait des numéros de version, des nombres dans un nombre de module. Mark Reynolds est convaincu qu'il ne faut pas mettre de numéro de version parce que les modules ne sont pas là pour gérer les versions. C'est le génère de version qui fait le nom de module qui n'est pas censé changer au fur et à mesure des versions. Donc, il avait créé la règle qu'on ne met pas de numéro de version dans un nom de module. L'autre partie, convaincue aussi pour introduire les modules de façon facile au fur et à mesure du temps dans les projets, il y a tout un algorithme qui a été fabriqué pour que les nombres de modules puissent être déduits automatiquement, automagiquement à partir d'une librairie non prévue comme modulaire. Donc, il y a toute une stratégie qui avait été fabriquée pour déduire d'une librairie existante non modulaire déduire un nom de module automatique. Ces deux aspects-là sont les deux aspects sur lesquels Oracle avait défini une stratégie, Mark Renable avait défini une stratégie et c'est sur ce point-là sur les choix de stratégie que ça pouvait absolument faire le site mais ça n'avait pas vraiment été compris au début. C'est ces deux points qu'on va approfondir pour vous montrer pourquoi on a voté contre et il a fallu faire une deuxième passe et qu'est-ce qu'on a introduit pour éviter les deux problèmes liés à ça. Donc, voilà, la première problématique numéro de version. Donc, Mark Renable convaincu qu'il faut absolument empêcher les gens d'avoir une mauvaise pratique qui est de mettre des numéros de version dans les noms de modules. Et donc, Mark Renable, son idée originale elle est de vous protéger contre vous-même en mettant ça dans l'aspect vous n'avez pas le droit de mettre des numéros de version dans un nom de module. Comme ça, vous éviterez de faire des bêtises et c'est dans l'aspect que vous n'avez pas le droit. Quand on s'appelle Oracle, quand on s'appelle Mark et qu'on est en train de faire la nouvelle version de Java, on peut définir une règle qui va vous embêter mais c'est pour votre bien. Alors, on le connaît dans mes vœux, on peut faire des choses pour vous contraindre pour votre bien. Il faut juste être bien sûr qu'on ne se rate pas parce que si ce qu'on pensait être pour votre bien vous fait du mal, c'est plus difficile à convaincre les gens d'avent. Et donc, ça a été la première règle qui était dans l'aspect des modules qui a été voté au mois d'avril et qui a été rejeté. Alors, on avait essayé avant le vote de convaincre Mark que c'était une mauvaise idée en lui montrant dans le repositeur est central quels sont les noms de librairies qui contiennent des numéros et si on retire les numéros ça ne va pas être facile. Qu'est-ce qu'on fait de route 53 si on retire 53 ? Est-ce qu'on fait des B2 sans le 2 ? Qu'est-ce qu'on fait fabriquer sans 8 ? Après, on a des cas plus subtils. On a quelques librairies genre Commonsland qui a fait extrait d'avoir deux noms pour que les deux librairies dans les deux versions majeures puissent cohabiter simultanément. Donc, oui, c'est une version unique, contrairement aux autres noms qui ne sont pas du version unique qui sont juste le nom de la marque pour lesquels on ne peut pas leur tirer. La deuxième catégorie, oui, c'est du version unique majeur mais c'est vraiment intentionnel. Il peut être légitime des fois d'avoir pour des grandes librairies dont le nom de la librairie contient le numéro de version. C'est rare mais ça arrive. Et le troisième cas, on a des fois des librairies qui sont obligées de s'adapter avec des versions de produits et donc quand on a un JSP compiler qui travaille pour tom 4.6, tom 4.7, tom 4.8 ou tom 4.9 c'est pas très pratique si on retire le numéro à la fin. pareil pour des MacWire sur Spring ou du Surefire qui s'adapte parce qu'il y a des modules dédiés pour JUnit 3, JUnit 4, JUnit 5. Alors, là, cette règle où Mark Reynolds c'était une décision personnelle convaincue que c'était quelque chose d'important d'interdire les numéros de version, bon, on a réussi à le contraindre. pour régler le problème dans l'aspect final, il a juste consisté à faire accepter de Mark Reynolds d'écrire quelque chose pour lequel il n'était pas d'accord au départ. Mais bon, il s'est exécuté pour obtenir son vote parce que lui, il avait l'impression qu'on relise. Donc, ça, ce combat était purement un combat de t'as pas voulu entendre l'argument avant, on t'a mis l'impression, bon, tu l'as entendu là maintenant, tu n'interdis pas les numéros de version en fin dans les modules. Bon, maintenant, donc ça, on a gagné ce combat. Maintenant, Mark Reynolds n'est pas que un idiot. s'il a voulu ça, il y avait quand même des causes, des causes profondes qui étaient plus que sa décision propre de vous protéger contre vous-même. En fait, sa problématique, une des problématiques qu'il essayait de traiter en interdisant les numéros de version, elle est la suivante. Sa conviction profonde, la plus profonde, était vraiment qu'il faut des noms automatiques de modules pour que les gens puissent consommer dans un projet modulaire, puissent consommer des librairies non encore modularisées, de pouvoir les consommer en tant que modules. Donc, il y a des modules automatiques avec des nommages automatiques. Et, la règle qui avait été trouvée au départ, elle était le nom automatique d'une librairie, d'un module dans une librairie, le nom automatique est déduit du nom de fichier, du nom de fichier du jarre. Étant donné que, globalement, les jarres, aujourd'hui, que vous avez tous dans vos projets, sont téléchargés depuis une zone centrale, ils ont tous comme nom Artifact ID tiré version. Et alors, comment on fait pour déterminer la limite entre ce qu'il y a de le nom de module et retirer le bruit qui est le numéro de version à la fin ? Vous comprenez mieux pourquoi un trainer disait tout ce qui est numéro à la fin, on retire. Et grâce à ça, on a un nombre de module qui est automatique, qui est basé sur le nom de fichier, qui est basé sur le nom du jarre. Alors, là, pour le coup, sur ce point-là, l'idée de retirer le numéro de version, ça avait une petite conséquence pas très agréable pour certaines librairies, mais là, pour le coup, la problématique, la pire qu'on connaisse dans le monde de Java, les gens de JavaScript l'ont connu. Ça s'appelle d'avoir des gens qui prennent le nom d'un jarre parce que avoir un nom de jarre basé sur le nom de fichier, c'est quand même pas quelque chose qui soit très fiable dans le temps. Vous prenez la librairie, vous la renommez, et hop, vous réussissez à ejacquer, à faire croire, à faire prendre un module pour un autre, à faire prendre un jarre pour un autre et jarre 9 prendrait ça pour un nouveau nom de module. Donc ça, vraiment baser le nom d'automodule sur le nom du fichier, c'est vraiment pas une bonne idée. Il y en a qui l'ont déjà fait et ça leur a fait très mal. On a pourtant essayé de sortir des preuves. On a laissé de sortir de toutes les librairies qu'il y a dans Madame Centrale. On va retirer les noms d'artifacts qui correspondent à des pommes, parce que les pommes, ça n'en aura pas des modules, mais il se trouve que le nom d'artifacts qui le plus trouvait dans Madame Centrale est une librairie qui s'appelle Librairie. Il y a des tas de gens qui appellent leur librairie Core. Il y a des tas de gens qui appellent leur librairie Common. Donc là, vous voyez, quand il y a 391 librairies différentes dans Madame Centrale qui s'appellent Librairie, donc quand vous allez tirer la dépendance, ça va donner un librairie tiré numéro version Point Jard. Donc, l'algorithme basé sur le nombre fichier va dire que ces 391 librairies en fait, en est une seule qui s'appelle Librairie. Je vous souhaite de ne pas tirer deux dépendances qui s'appellent Librairie parce que sinon, ça va faire un petit conflit. Donc voilà. Les gens aiment bien aussi utiles clients API, ça marche pas mal aussi. Donc on a travaillé avec Marc, on a travaillé avec les gens d'Oracle pour analyser la notion de nombre automatique de modules était quelque chose qui est absolument clé pour Oracle pour aider à la transition vers les modules. donc ça, c'est absolument quelque chose qui doit arriver pour Oracle. L'algorithme basé sur le nombre fichier, on leur a fait comprendre que ça ne faisait pas mais il fallait trouver quelque chose puisque, on sait bien qu'il va falloir éviter l'école visée. On en a déjà tiré une première règle. Les gens qui fournissent ces librairies ne devraient jamais référencer des modules donc s'ils veulent modulariser leur librairie, il ne faut jamais référencer une librairie dont le nom de module est basé sur le nom de fichier parce que ce n'est pas fiable et on revient et en particulier dans une librairie où la librairie elle va être consommée dans le cadre d'une application et le fournisseur de librairie n'a aucune idée de avec quelle autre librairie sa propre librairie va être mixée. Éventuellement, un responsable d'application peut dépendre de nombre de modules automatiques. Il prend ses risques mais lui connaît l'assemblage final donc lui peut détecter si par hasard dans toutes ses dépendances à un moment il a deux fois le même artifact à être dit. Donc, c'est là où on revient à la séparation de l'exigence de compréhension qu'il peut y avoir entre un fournisseur de librairie et quelqu'un qui produit une application. Quelqu'un qui produit une application étant au bout de la chaîne de consommation peut éventuellement prendre ses risques il maîtrise l'assemblage final. Quelqu'un qui fournit une librairie ne peut pas prendre de risques qu'il ne maîtrise pas l'assemblage final. Alors, pour aider à faire la différence entre ces deux cas d'usage et essayer d'aider les gens donc l'objectif de Mevan est toujours d'essayer d'intégrer les meilleures pratiques et de vous simplifier la vie pour qu'il soit plus simple d'appliquer les pratiques que de ne pas les appliquer. Donc en fait ce qu'on a fait c'est que dans le fameux compiler plugin on a essayé de faire la différence entre est-ce qu'on build une librairie ou est-ce qu'on build une application. En fait une application c'est un module qui n'a pas d'export puisque c'est l'application elle est vraiment en fin de chaîne de compilation elle ne va jamais être reconsommée par quelqu'un d'autre. Une application c'est un module qui n'a pas d'export. Par contre dès qu'on a un export c'est qu'on espère bien être consommé par quelqu'un ça c'est la définition d'une librairie. Et donc on a intégré dans le compiler plugin cette différenciation du contexte des librairies par rapport au contexte des applications et donc on a mis dans le cadre d'une application si jamais vous utilisez des modules automatiques des modules à non automatiques on affiche en tant qu'information rendez-vous bien compte que vous utilisez tel module automatique donc vous pouvez voir que vous utilisez deux fois le même nombre vous pouvez grâce à ça détecter que vous auriez un problème mais c'est une information en tant que responsable d'application vous prenez vos risques par contre quand vous fabriquez une librairie on met ça en warning parce que là par contre ça devient vraiment risqué pour vos consommateurs on aurait pu jouer à vous protéger plus contre vous-même mettre warning et erreur et donc interdire les librairies qui dépendraient d'automodules on s'est dit qu'on allait se faire conduire la vie si jamais un jour cette heuristique n'était pas bonne donc on a préféré faire soft faire info info warning et vous laisser gérer alors évidemment l'info warning ça marche mieux en couleur on le voit vachement mieux j'ai travaillé pendant longtemps pour mettre la couleur en couleur ça passe plus tout le monde est passé à même un 3.5 3.6 3.6 maintenant oui 3.6 c'est bon c'est vraiment récent il y a encore des gens qui sont avant même un 3.5 oui qu'est-ce qui vous empêche de grader les décideurs qui ne vont pas bouger ma vente peur 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 voilà encore sur le premier j'avais huit puis il va bien la vente peur aussi ou autre chose il ne va pas faire les torches sachant que bon premier principe ça marche pareil bon une fois qu'on a fait le premier niveau le premier niveau de gestion de ces modules avec des nommages automatiques bon on a approfondi comment faire pour gérer cette problématique sachant que la problématique elle est bien bon pour les responsables d'application ça ne se passe pas trop mal pour les librairies pour les librairies finales ça ne se passe pas trop mal mais après il y a tout un jeu de librairies avec les dépendances transitives où là les choses deviennent plus compliquées et c'est à cet endroit là que les choses sont nécessaires d'être travaillées alors il se trouve qu'un objectif des modules c'est d'être simple ça fait partie de l'aspect initial ça doit être simple aussi simple que possible et tout l'objet c'est de faire des applications des grosses applications parce que les modules sont vraiment là pour structurer le code quand vous faites des très grosses applications quand vous faites Hello World un module on touche un peu mais quand vous faites une application d'une taille raisonnable honnêtement les modules on a très bien vécu sans les modules sont vraiment là pour gérer des questions de scalabilité de code quand vous faites vraiment des gros systèmes qui ont vraiment besoin de garantir une structuration très très forte et donc la notion de grosse application est vraiment quelque chose de cool bon il se trouve que dans toutes les conférences dans tout le travail qui s'est fait sur les applications modulaires pendant tout le travail sur JPMS voilà l'exemple type qui était donné pour une grosse application une application qui a 4 dépendances directes et une dépendance Java est-ce que ça c'est la définition d'une application complexe ? une application complexe vous savez quand même même si vous ne faites pas des applications encore très complexes vous savez bien que la réalité et c'est là où la complexité commence à arriver c'est que l'application a des dépendances directes après vous avez des dépendances transitives il y a les fameuses dépendances finales qui jusque là dans les écoles simples sont pareilles que les dépendances directes avant d'arriver à la base et c'est bien tout le jeu au niveau des dépendances transitives qui est compliqué et sur lequel il faut absolument éviter les collisions qui pourraient arriver un peu au hasard parce que quand on tire une dépendance transitive on n'en a pas toujours conscience sans compter que en fait les librairies qu'on tire ne sont pas des librairies internes ce sont des librairies qui sont construites sur le marché qui sont construites par des personnes de droite et de gauche et elles sont construites et construites à des moments différents vous avez une première librairie qui est construite par quelqu'un en Asie plus tard quelqu'un fabrique une autre librairie dépendant de la première plutôt aux Etats-Unis en Europe vous en avez un qui fabrique une troisième librairie qui dépend de la première et à la fin quelqu'un complètement à l'autre bout du monde assemble une application qui utilise les deux librairies directes et qui a une dépendance transitive commune alors dans la réalité ça se passe comment parce qu'il faut rajouter le facteur temps parce que c'est le facteur temps qui finit de rendre les choses bien compliquées le premier jour le fameux fabricant de la librairie A il est encore en jarret 8 il n'est pas dans le monde des modules il fabrique une super librairie que tout le monde adore très bien le deuxième jour celui qui fait la librairie B alors lui il est plus moderne il veut faire des modules parce que c'est moderne il faut en faire et donc il consomme la librairie A donc il fait un module donc il dit bien qu'il est orglib.b et il consomme la librairie A dans son nom automatique donc puisque puisque la librairie précédente c'était librairie-a-1.0 elle est transformée en nom automatique en librairie.a six mois après celui qui fait la librairie A qui aussi se modernise il fabrique sa librairie en version modulaire la version 2.0 et il la nomme comme libra parce que bon librairie A c'est quand même pas terrible pour éviter toujours pareil les confusions les collisions de noms de modules et c'est là où celui qui fabrique la librairie C consomme cette un musulibrairie en version 2 et donc lui il dépend de la librairie comme libra et nous un jour on arrive pour fabriquer notre fameuse application qui va consommer les deux donc notre application alors voilà c'est notre application org.b requires simultanément la librairie B et la brise librairie C tout va bien alors on est sur notre pomme bon ben voilà on est sur notre pomme donc on a notre fameuse application qui déploie la librairie B en version 1 et la librairie C en version 1 très bien on a les dépendances qu'on avait attendues bon il se trouve que Meven derrière il transforme les dépendances en dépendances transitives donc il détecte bien que la librairie B dépend de la librairie A et que la librairie C dépend de la librairie A et puis comme il y a deux fois la librairie A résolution de conflit qui supprime la deuxième bah oui parce qu'on peut pas dans deux versions de la même librairie et alors là on a quelque chose qui ne compille plus c'est con parce que le système de module requires librairie A et librairie A tout va bien requires comme lib A A qui n'est pas comme lib A donc A ne marche pas ça ne compille pas bon alors c'est pas grave on bidouille on change l'ordre bon personne ne lit la doc et tout c'est pas grave c'est probablement ça on fait par SCF ça va plus vite d'essayer de chercher on peut le renseigner pour quelques questions posées donc on change l'ordre et on recommence très bien on recommence cette fois-ci voilà l'arbre de dépendance évidemment il y a toujours deux fois la librairie A donc la zone retire la deuxième puisque c'est la déclaration la première déclaration qui l'emporte alors là cette fois-ci on a une dépendance comme l'IBA tout va bien mais on a une dépendance à l'UBA elle est A et là ça va plus ça ne compille pas non plus et donc là on est emmerdé dans un sens ou dans l'autre ça ne compille pas quand je vous avais dit que si on ne savait pas ce qu'on faisait on pouvait se retrouver dans un boxon total ou on ne peut pas s'en sortir donc attention quand vous rentrez dans le monde des modules alors la solution qu'on a proposée à Oracle pour éviter cette problématique parce que la problématique elle est liée au fait que le nom d'autres modules n'est pas égal au nom de modules choisis par le développeur une fois qu'il a choisi mais alors le problème c'est que selon la version de l'ibrairie on tombe sur le nom d'autres modules ou bien on tombe sur le nom de modules qui a été choisi l'idée qu'on a proposée à Mark et qu'il avait refusé initialement mais qu'il a accepté en deuxième instance a été de rajouter dans le manifeste une nouvelle entrée qui s'appelle l'automatique module name si un jar si un jar non modulaire un vieux jar contient un automatique module name dans son manifeste au moment d'être transformé en automodule au lieu de déduire le nom de l'automodule d'un algorithme foireux sur le nom du fichier parce qu'un algorithme sur le nom du fichier ne peut être que foireux quel que soit l'algorithme on peut se contenter donc le développeur peut avoir réservé le nom de modules automatiques donc sans faire l'effort encore de passer en modules parce que passer en modules peut avoir plus de conséquences que de complètement réserver son nom il peut simplement flaguer sa librairie en rajoutant le tag définissant son futur nom de module et grâce à ça il va pouvoir réserver son futur espace de nommage de module et éviter les problématiques de transition entre le nom automatique qui aurait pas été défini explicitement donc déduit du fichier et le nom qui est au moment où il sera choisi sans pour autant attendre de faire encore l'effort de passer au module et donc on passe d'une situation où on a un nom automatique de module automatique à un nom choisi du module automatique c'est à dire que donc on est capable de flaguer de vraiment préparer la transition vers le monde modulaire sans encore rentrer dans le monde modulaire et à partir de là une fois qu'on intègre ça on évite les problèmes qui nous avaient poussé à voter contre la proposition initiale et donc là en l'occurrence la solution consiste à faire une version un point de la librairie A avec uniquement le nom de modules automatiques qui va permettre que les gens qui utilisaient la vieille librairie 1.0 passent en 1.1 qui n'a que cette différence par rapport à la 1.0 de réserver l'espace de nommage et à partir de là la transition vers le monde modulaire se fera de façon smooth je ne sais plus comment dire en français mais de façon tranquille au fur et à mesure du temps de la rapidité de chacun à rentrer dans le monde des modules et donc n'oubliez pas il y a vraiment un point de non-retour quand vous rentrez dans le monde des modules faites très attention aux modules automatiques parce que vous ne pourrez pas retourner en arrière et vous aurez vraiment des situations où quand vous commencez à consommer la moitié de librairie modulaire la moitié de librairie non modulaire donc qui vont être traitées en tant qu'automodule vous ne pourrez plus retourner en arrière si à un moment il y a un mix entre des librairies qui ont fait l'effort de réserver leur espace de nommage et celles qui auront bêtement un nombre d'automodules basé sur le nombre de fichiers donc conseil important quand vous allez passer vos projets en mode modulaire alors là c'est un vague résumé un résumé très rapide du monde des modules dans le monde des modules les split packages sont interdits donc vous n'avez pas le droit d'avoir deux jars qui contiennent des classes dans le même package un package appartient à un jar alors je ne sais pas si autrefois en Java 1.0 on avait les signatures de jar avec la notion de jar bloqué pour interdire ce genre de choses c'est quelque chose qui est totalement oublié aujourd'hui parce que c'était trop contraignant bon ben il se trouve qu'on réintroduit cette contrainte avec les modules les modules exigent de ne jamais avoir de split package et vous ne devez jamais non plus avoir de classe à la racine de vos de vos modules donc les les classes sans non de package sont interdits en monde modulaire quand vous dépendez quand vous avez des librairies qui aujourd'hui ne sont pas encore passées dans le monde modulaire s'il vous plaît aidez les mainteurs de librairie en leur signalant qu'ils peuvent juste rajouter ce petit flag rajouter donc cette fameuse entrée dans le manifeste qui va préparer tranquillement la transition donc ça ce n'est pas toujours connu parce que ce n'est pas forcément la première chose qu'on lit dans l'aspect donc quand vous rencontrez des librairies qui n'ont pas encore intégré ce nom de module défini dans le manifeste s'il vous plaît aidez les mainteneurs à rajouter les noms ça aidera les autres à éviter de se faire avoir si jamais ce n'est pas géré et pour le choix du nom du nom de module en général une bonne pratique c'est comme les group ID le jeu entre les group ID et les group ID le nom de package commun à toutes les classes c'est en général un bon nom mais réfléchissez bien à votre nom il n'y a pas de règle automatique il n'y a pas de règle absolue dans le nommage donc c'est toujours à partir de à partir de votre cas réel que vous verrez comment choisir votre nom de module alors évidemment les erreurs dans le choix de nom de module ça va arriver on s'amuse régulièrement à sortir ce cas là parce que le premier qui a fait une erreur devinez qui c'est c'est Réluphorax c'est le premier qui a fait des modules donc c'est le premier qui a fait des erreurs alors évidemment il n'aime pas quand il rappelle ses erreurs mais c'est pour ça qu'on lui rappelle donc en fait l'une des premières librairies modulaires qui a été bouchée dans Centrale c'est ASM c'est la librairie de Réluphorax qui traite du bytecode qui est évidemment une des librairies clés pour après pouvoir travailler en Java 9 pour pouvoir travailler dans les versions dans les versions extérieures de bytecode et ne maîtrisant pas encore les noms comme il était le premier à vraiment rentrer en vrai dans la pratique précédemment il faisait trois distributions de sa librairie la librairie de base la librairie où il mettait absolument tous les composants tous les détails et puis la librairie des bugs et il a eu la mauvaise idée mais il s'en est rendu compte après coup les trois librairies de les mettre avec des noms de modules différents puisque ce n'était pas les mêmes librairies mais il se trouve que comme elles contiennent les mêmes classes parce qu'elles contiennent ASM en propre ça s'appelle un split packet donc les trois librairies ne peuvent pas ne peuvent pas être ne peuvent pas avoir des noms différents crois-cement qu'elles aient le même nom et donc et la problématique quand une librairie comme ça est diffusée c'est que les consommateurs ne peuvent pas régler le problème c'est vraiment le fournisseur de librairie qui devra plus tard qui devra faire une nouvelle version qui évite ce genre de problème et donc la solution a été que bon entre la version bêta d'ASM6 et la version finale tous les artefacts all ont été abandonnés donc voilà il n'y a plus qu'une librairie il n'y a plus de version de debug il n'y a plus de version petite ou grosse il n'y a plus qu'une librairie quelques astuces quand vous passerez à Java 9 avec Mevel la première astuce consiste à ne pas appliquer ce qui est noté dans l'aspect dans l'aspect JPMS il se trouve que l'aspect JPMS les gens d'Oracle ont introduit toute une notion d'arborescence de fichiers pour réussir à compiler en une seule fois plusieurs modules et donc ils ont créé la convention qu'un module doit être dans un répertoire qui a le nom du module alors cette convention elle est super pratique pour les gens qui lancent Java 9 en ligne de commande parce que effectivement en ligne de commande c'est pratique vous mettez Java 9 le nom d'un répertoire ils détectent tous les sous-modules grâce au nom des répertoires et ils compilent en une seule fois dans Mevel on a le compiler plugin qui travaille à notre place on ne va rien changer par rapport à toutes nos pratiques c'est le compiler plugin on a fait introduire à Oracle des flags pour Java pour pouvoir spécifier que tel module est dans tel répertoire il n'y a pas besoin que le répertoire soit nommé par le nom du module donc quand vous travaillez avec Mevel ne jouez pas tout ce que vous pourrez dire sur le sujet les sources d'un module doivent être dans un répertoire qui est nommé du même nom que le module ça c'est vraiment pour les gens qui travaillent en ligne de commande à la main pour les gens qui travaillent avec des outils de build qui détectent les choses c'est une convention qui est absolument inutile de la même manière quand vous travaillez avec Mevel vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de savoir telle dépendance doit-elle être dans le module pass doit-elle être dans le class pass tout a été absolument automatisé quand une librairie est modulaire elle va dans le module pass Mevel détecte que la librairie est modulaire et la met dans le module pass quand une librairie n'est pas modulaire il la laisse dans le class pass et donc ça vous n'avez absolument rien à déclarer à ce niveau là c'est entièrement géré pour vous sans que vous ayez à vous poser de questions ça vous simplifiera pour petit à petit vous faire la main avec le système de modules pour ceux qui coderaient des plugins pour ceux qui coderaient des extensions on a fabriqué une librairie générique pour pouvoir détecter facilement si un jarre est modulaire ou pas histoire d'éviter que tout le monde recode la même chose et aussi pour pouvoir fabriquer facilement des classes pass et des modules pass en fonction d'une liste d'une liste jarre quand vous allez passer au module évidemment ça ne va pas se passer aussi bien que prévu plutôt ça va se passer aussi mal que prévu c'est la vie c'est pour ça que ça nécessite de l'apprentissage évidemment Stack Overflow reste votre meilleur avis pour en français des portes ouvertes si je ne vous l'avais pas dit vous l'auriez fait de toute façon après quand vous avez des problèmes donc commencez aussi par regarder sur notre page wiki on a listé des versions de plugin qui nécessitent un upgrade donc avec les versions minimum alors il y a des versions minimum pour simplement que ça ne plante pas avec Java 9 en général en général ces histoires de changement de version entre 1.9 et 9 et puis aussi quelles sont les versions minimum quelles sont les versions minimum de plugins qui permettent de bénéficier de nouvelles fonctionnalités parce que ne pas planter ne veut pas dire bénéficier de nouvelles fonctionnalités donc il y a des nouvelles fonctionnalités qui évidemment ne sont supportées que dans les versions plus récentes après si vous ne trouvez pas dans la doc n'hésitez pas on a des mail-in-list pour ça et évidemment si vous repérez quelque chose du suspect si vous avez vraiment quelque chose de précis si vous avez un cas particulier n'hésitez pas à ouvrir des Isshu Jira et même à nous soumettre que pour le request une petite astuce si vous n'aviez pas encore suivi alors je ne sais pas si vous avez suivi mais quand vous compilez en Java 8 en Java 7 vous pouvez compiler en targetant Java 6 donc vous mettiez moins source et moins target alors ça ça avait un petit défaut c'est que si par hasard vos sources dépendent de Java 8 mais vous faites target Java 6 mais que vous compilez avec un JDK 8 ça fonctionnera la compilation on peut dire pas l'exécution avec un Java 6 alors c'est d'autant plus alors tous les IDE protègent contre ça maintenant donc ça ça n'arrive pas trop il se trouve qu'en Java 8 il y a des optimisations agressives qui des fois introduisent des dépendances vers des classes que vous n'avez pas écrites et donc en Java 8 alors ça n'arrivait pas avec Java 7 parce que c'est une nouvelle fonctionnalité de Java 8 d'optimisation super pointue il y a quelques codes qui utilisent des collections qui introduisent des classes qui n'existent que dans Java 8 alors que vous vous avez codé du parfait Java 7 et donc à la compilation personne ne vous le dit et à l'exécution ça ne marche pas et comme vous n'avez rien écrit à ce sujet là RAT RAT nous ça vient il se trouve que dans Java 9 ORAT a rajouté une nouvelle donc on avait chez dans un outil qui s'appelle Animal Sniffer qui contrôle que le bytecode généré utilise uniquement des API disponibles dans votre target donc on le faisait par post-processing en vérifiant qu'il n'y a pas d'API non supporté par votre target JDK il se trouve que dans Java 9 c'est intégré directement dans JDK donc toutes les signatures de Java 6 Java 7 et Java 8 sont intégrées dans Java 9 donc quand vous faites quand vous définissez la remise au lieu de définir sous ses targets non seulement ça définira sous ses targets mais ça comprendra aussi que les signatures sont parfaitement dans la remise que vous targettez vous n'aurez pas de problème de classe introduite qui n'existe pas dans votre target des questions bon alors comme il n'y en a pas je vais faire la première question type question qu'on a à chaque fois est-ce que tous les projets peuvent devenir modulaires puisque les modules ils sont là il faut y aller réponse non tous les projets ne vont pas devenir modulaires non vous n'allez pas faire des modules à tout va ne serait-ce que parce que c'est plus compliqué est-ce que vous allez vous complexifier la vie juste pour le plaisir parce que c'est présent en fait avec les modules il y a vraiment pas mal de règles supplémentaires le speed package il y a vraiment beaucoup de choses qui nécessitent du travail et donc et donc ces nouvelles règles vous pouvez il n'est pas sûr que vous ayez envie de les appliquer que vous ayez envie de vous appliquer les contraintes alors je ne vous parle même pas d'un code ancien limite si vous avez un code ancien n'essayez même pas de passer à des modules Meven ne deviendra pas modulaire ça je peux vous le dire on a des speed package en voiture voilà donc les codes anciens qui passeront en modules c'est éventuellement des librairies des choses qui sont déjà relativement structurées mais votre code métier il y a peu de chance que passer en modules soit vraiment faisable sans foutre le boxon à tous les étages donc non les modules ne sont pas l'absolu qu'il faut absolument atteindre à tout prix c'est vraiment un outil pour du code de grande taille structuré ultra structuré parce qu'il est de grande taille et c'est vraiment quelque chose à introduire quand vous commencez quelque chose de nouveau introduire ça après coup il y a peu de chance que ça fonctionne mais vous n'en faites pas le class pass ne va pas disparaître c'est pas parce que le module passait là c'est pas parce que les modules ont été introduits que le class pass est voué à disparaître le class pass ne va pas disparaître donc ça c'est répété régulièrement par Mark Hennel c'est répété régulièrement par l'équipe le class pass ne va pas disparaître non les modules sont vraiment pour une certaine catégorie de besoins pour une certaine catégorie d'utilisateurs ce n'est pas pour tout le monde on pourra peut-être en rediscuter dans 10 ans Martin Hennel met plutôt la barre à 20 ans parce qu'il sait qu'il ne sera plus là il sera à la retraite donc la prochaine évolution c'est pas lui qui la gère mais donc non le class pass ne va pas disparaître ne vous pressivitez pas vous n'avez encore pas l'occasion d'apprendre les modules apprenez-les quand même ça peut servir mais ce n'est pas un absolu ne passez pas à la gère à 9 avec un absolu modulaire non restez avec vos class pass classiques il n'y a pas de problème alors je ne vous pose même pas s'il y a encore une question parce qu'on a une question classique qu'on a fini par rappeler la question pour me prendre est-ce que Meven va générer mon descripteur de modules parce que Meven fait quand même pas mal de travail pour moi je suis plutôt très néant c'est un périnien qui génère mon descripteur de modules surtout comme on a vu il y a plein de choses en commun entre groupe ID etc dépendance il y a plein de choses en commun malheureusement la réponse aux questions à chaque fois est non c'est pas pour être désagréable mais il se trouve que le pomme la gestion de dépendance et la gestion de modules sont vraiment deux notions très différentes les pommes les notions de dépendance au sens de Meven téléchargent des micro-dénées téléchargent des jarres téléchargent des fichiers donc on est dans un niveau fichier dans un niveau macro les descripteurs de modules sont à l'intérieur des jarres quelque chose de plus fin à l'intérieur du jarre et ça comme ça n'a pas été décrit en amont Meven ne va pas pouvoir l'inventer à votre place si on voulait l'intégrer dans Meven il faudrait avoir les noms des modules avoir des informations modules ouverts ou pas quels sont les paquets exportés il faudrait avoir des tas d'informations alors si vous voulez si vous voulez pas écrire votre paquet j'info.java on peut vous le mettre en xml dans le plan .xml qui a envie de vous le mettre en xml dans le plan .xml bon je ne suis rassuré personne ne le joue parce que de toute façon on a un plaisir de le faire mais donc non il y a vraiment d'informations supplémentaires dans la gestion du module que personne ne peut intuiter c'est vraiment l'information que vous devez créer et donc on ne peut pas générer un descripteur de modules tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire c'est vous aider à faire du ménage dans vos pommes donc si vous ne connaissiez pas dependency.analyze donc utilisez l'analyse des dépendances pour détecter les dépendances inutilisées les dépendances que vous avez déclarées mais que vous n'utilisez pas sachant que n'oubliez pas plus il y a l'heure de modules une dépendance déclarée mais inutilisée qui aurait un problème de split package va tout vous casser alors que vous ne l'utilisez pas donc réduisez le nombre de dépendances inutiles vous réduirez le nombre de les risques de collision dont vous serez les victimes et si JDEPS donc il y a quelques outils qui génèrent des descripteurs de modules donc JDEPS c'est un outil qui a été introduit dans Java 8 par Oracle qui génère un descripteur de modules mais en fait il génère le basique qu'il faut absolument retravailler derrière bon ça n'a aucun intérêt de refaire l'outil si vous utilisez comme en plus JDEPS travaille uniquement sur des classes déjà compilées c'est un peu le problème de la boule est-ce qu'on compile pour pouvoir faire un module ou est-ce qu'il faut faire un module pour pouvoir compiler alors il se trouve qu'il y a des outils qui des outils plutôt de d'édition des outils plutôt de d'aide au développement qui essayent de vous aider à fabriquer des modules alors je ne les ai pas testés mais il y a des gens qui essayent de travailler justement à l'assistance à fabriquer des descripteurs de modules ça vous pourrez toujours essayer mais bon de toute façon les modules dans des cas simples bon il faut commencer par des cas simples comme ça vous apprendrez petit à petit les subtilités de la gestion des modules avez-vous d'autres questions oui c'est peut-être une question d'être mais est-ce que par contre il existe des outils qui permettent de détecter dans un projet sur Maven qu'on est par exemple en train d'utiliser des choses qui sont protégées derrière un module pas du brègle entier et du coup il faudrait qu'on aille s'adresser à une autre partie une partie peut-être plus publique de la livrée qu'on utilise disons par son place-place alors j'avoue que je n'en sais rien ça c'est typiquement un genre de travail pour les IDE parce que tu as une notion d'interaction et donc à quel point les IDE font ça c'est dans les IDE que j'irai voir j'ai aucune idée si les clips sont intelligents ou autres ont des choses comme ça comme ils font jusqu'à présent où ils essayent de t'aider par rapport à tout ce que tu as déclaré comme défendance et t'aider à la complétion mais ça j'avoue que je connais oui une question qui est un peu naïve les modules sont là pour nous aider sur les gros projets oui alors qu'aujourd'hui la tendance c'est au micro-service oui donc il y a une sorte de contre-courant oui comment expliquer ça alors comment t'as expliqué chez Oracle c'est des industriels je sais qu'aujourd'hui la mode c'est les micro-services toute une partie de la population qui travaille sur des micro-services et qui va plutôt effectivement vers des choses petites maintenant la réalité du marché et Oracle sait bien c'est des gens qui payent c'est des gens qui ont encore des assemblages de grosses tailles de toute façon tu parles des micro-services c'est déjà en serveur maintenant il y a encore des gens qui font des applications qui sont plutôt des applications graphiques des applications qui ont des grosses tailles c'est vraiment des choses que tu rencontres et non tout ne passera pas en micro-services donc la tendance micro-services existe mais elle ne remplacera pas tout et donc il restera de toute façon des gros sur-ensemble et donc ça c'est vraiment il y a un marché et en particulier quand petit à petit on va faire des images parce que la cible eu des cibles d'oracle avec tout ça c'est petit à petit d'éliminer la couche de conteneurisation et donc on va de toute façon assembler plusieurs choses au sein d'une seule image et donc de toute façon ces histoires d'assemblage de choses de grande taille c'est vraiment quelque chose qui reste malgré effectivement toute une tendance vers les micro-services mais non ça ne remplacera pas tous les micro-services oui est-ce que la modularisation peut permettre de réduire notamment la délire en disant on prend une partie Java et donc on amène aussi une autre chose alors ça c'est tout l'objet de la modularisation du JDK c'est que le JDK est en modularité et après tout le travail autour du Jimage alors c'est des outils qui vont arriver plus tard toute une pratique qui va arriver plus tard pour customiser la taille de la JVR en fonction des vrais paquets d'utiliser donc oui c'est tout l'objet une fois que le JDK est modularisé l'application maîtrise qu'est-ce qu'on les modules qu'elle utilise et non on va arrêter d'avoir Corbat dans un truc qui n'en utilise pas d'avoir des tas de classes graphiques dans une application serveur ou des choses comme ça oui c'est tout l'objet et donc dans les JDK 9 et 10 tu as déjà des outils qui pour l'instant sont encore assez peu utilisés pour extraire uniquement la partie des modules du JDK réellement utilisés dans les applications pour pouvoir faire un programme d'installation qui ne nécessitera pas la préinstallation de la JDK full mais qui fabriquera un sous-ensemble du JDK qui est exactement l'empreinte nécessaire à l'application et tout l'objet c'est d'être efficace dans la stratégie de conteneurisation dans la stratégie de déploiement rapide dans un monde de conteneurs parce que l'on a dit il y a une grosse amie ce qu'on n'utilise pas